Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que si t'as un de tes amis qui décide de te s'enlever la vie, des fois c'est difficile, puis t'es comme « ok, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? » Donc là, automatiquement, c'est comment je peux faire pour pas que ce truc-là se reproduise. Puis c'est là, en fait, que j'ai fait comme « ok, il y a de l'aide, il y a quelque chose qui peut nous aider, etc. » Donc là, par la suite, c'est là qu'avec le temps et avec toutes les autres expériences que je vis, que Jack arrive dans le portrait, que tout l'aspect de santé mentale arrive dans le portrait. Mais le déclic, c'est vraiment faire à 16 ans. Je m'appelle Ezequiel Nana. Je suis étudié en 4e manier en développement international à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi représentant de réseau pour Jack ou représentant provincial pour l'Est de l'Ontario ainsi que le Québec. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est en ligne, c'est que comme si tu coupes la tête, comme quand tu coupes ça après, genre, ça fait en sorte que ça te fait moins pleurer. Non, si je coupe ça et puis l'autre, là, c'est après. Oui, mais tu peux le faire à ta façon. Je voulais se dire que comme ça, c'est un truc, mais je ne sais pas si c'est vrai pour de vrai, là. Ben, moi, je ne sais pas. Je pense que c'est la souris. De curry? Non. Non, mais tu m'as dit que ce n'est pas assez. Mais... Mais... Quand j'avais... Quand ma mère m'a parlé la première fois, quand ça arrivait, ça écrivait, que j'étais tout jeune, en fait, c'était, OK, comment on va avoir la discussion sur ce qui s'est passé? Donc, c'est quand même un médecin qui... Tu sois les gens alors que tu es malade et puis tu ne peux même pas te tenir de même. Mais soigne-toi d'abord avant de soigner les gens. 100%. 100%. Trouver la meilleure façon de passer par-dessus, mais d'en faire une leçon qui va faire en sorte que tu vas être capable de prendre ça comme une force et non comme quelque chose qui est un échec. Pas comme quelque chose qui est comme, ah, j'ai manqué, mais non. Ah, ça m'a fait de la peine, mais j'ai appris et maintenant, je suis capable de mieux me poser le nez par rapport à ça lorsque j'ai aimé les autres années. La façon dont on redirige, surtout quand on est des garçons à cet âge-là, la meilleure façon d'exprimer nos émotions, c'est à travers nos passions. C'est comme si ça te donne une deuxième famille. Surtout, je prends l'exemple de beaucoup de mes amis qui jouent dans la même équipe que moi. On est tous des immigrants. On n'a pas de famille directe au Canada tout le temps. Donc, ça devient, peu importe d'où tu viens en Afrique ou peu importe d'où tu viens dans le monde, quand vous êtes ensemble sur le terrain, c'est ta famille. Je protège ses arrières, ils protègent mes arrières, on est tous ensemble. Donc, oui, des fois, on va chicaner, oui, des fois, il y a des prises de bec, mais on veut vraiment être là l'un pour l'autre. Et c'est ça ensemble, ça donne vraiment une deuxième famille. La plupart des gars que j'ai joué au basket avec, jusqu'à aujourd'hui, c'est les gars sur qui je peux compter, c'est les gars à qui je peux adresser mes problèmes ou peu importe ce qui me fait de la peine. Je peux leur en parler parce qu'on a passé à travers des tristesses et des moments forts ensemble. Donc, après, je pense que ça crée vraiment cet endroit où, en tant qu'homme ou en tant que garçon, on est capable de vraiment s'ouvrir, de vraiment parler, de vraiment être naturel, sans filtre, en fait. Donc, c'est vraiment, ça m'a donné plus de frères. C'est ça que je me dis, c'est que ça a agrandi ma famille. Juste avant d'arriver à l'université, donc ma dernière année de cégep, j'ai commencé, j'ai été diagnostiqué avec une maladie de l'estomac. En fait, c'était un peu quelque chose qui m'a rendu un peu émotionnel au moment. J'étais comme, ah, OK, il faut que je m'occupe de ça. Puis, au même moment, j'étais un peu en fin de carrière collégiale, fait que le bon par la suite, c'est d'aller jouer à l'université. Donc, là, tu essaies d'aller jouer à l'université, mais ta santé n'est pas à 100%. Et là, après ça, c'était comme si j'étais comme, ah, la seule personne qui va pouvoir m'aider, c'est la personne qu'on avait une relation quand même très compliquée à ce moment-là. Mais j'étais comme, ah, peut-être qu'avec cette personne-là, je vais être capable de trouver une solution ou peut-être qu'elle va être capable de me supporter ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, finalement, on a arrêté d'être en contact ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme si je me retrouvais tout seul à gérer tous ces échecs, un à la suite de l'autre. Je me rappelle qu'en mars, il fut un moment où j'étais chez moi à la maison, puis j'avais barré la porte complètement. Puis c'était comme la réflexion de, OK, là, s'il faudrait que je décide de juste partir ou de juste arrêter tout, de tout lâcher à ce moment, comment je m'y prends? Et j'ai appelé une de mes amies qui est en France. Je lui ai parlé, elle a parlé avec moi pendant un bon 30, 40 minutes. Et c'est mon petit frère qui est venu et qui serait à la porte et qui devait rentrer. Et qui était comme, il disait qu'elle, est-ce que ça va? Et j'étais comme, ouais, ça va. Et c'est comme si, jusqu'à ce jour, il ne savait pas que le fait qu'il était arrivé à ce moment-là, bien, comme ça m'avait un peu sauvé la vie. Je ne sais pas qu'il serait passé à la fin, comme je ne peux pas dire qu'il est comme, oh, à ce moment-là. Mais c'est sûr que dans ma tête, il y avait déjà les idées noires, il y avait déjà le plan de comment il passait, etc. Et le fait qu'on ne serait arrivé ces journées-là, on a juste parlé un peu, on a ri comme on faisait d'habitude. Et ça a juste passé par la suite. Ça fait que ça, c'était comme un peu le premier signe qui m'a fait mal. Il y a par la suite, mais je n'ai quand même pas été chercher de l'aide quand j'aurais dû aller chercher de l'aide à ce moment-là. Il peut m'aider à nettoyer. Il peut m'aider à nettoyer, Azaria. Viens, viens, s'il te plaît! Et quoi? Viens, viens, viens! Stop! Où est-ce que tu mets dans les trucs, c'est-à-dire? Quel plan? Ça, bro! Tout, là, c'est-à-dire? Oui, c'est pas beaucoup, là! C'est moi qui ai utilisé. Oh, ça, c'est pour moi qui a utilisé ça, c'est qui qui a utilisé ça? C'est toi. Dis, bon, je vois, c'est pas toi. Bon, je vois. C'est pas toi qui a utilisé ça? Non, mais les trucs sont dans ma chambre. C'est qui qui a utilisé ça? C'est qui qui a utilisé ça? Non, c'est classe et toi? Ok, c'est moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui te dit. Ce qui est bon, c'est que j'ai parlé avec le deputy chief of health il y a deux semaines. On parlait justement de la santé mentale et tout. Le panneau était tellement nice. On parlait de qu'est-ce qu'il faisait à Ottawa et tout ça. Les gars disaient, moi, je vais courir, je vais faire du bike et tout ça. C'est quand même fou, des opportunités comme ça. On parlait avec des gens que je ne savais pas que j'allais parler. Genre, par là, ce gars-là, juste random, out of the blue comme ça. Je suis comme, bro, ce gars-là est haut placé. Pas qu'il n'y a pas mon temps, mais il y a tellement de choses à faire autre que me parler. Pourquoi on me donne cette opportunité-là? Je suis comme, yes. C'est quand même nice. C'est quand même nice. Mais take it. Soon, soon. Ezekiel au Parlement. Si je pars au Parlement, ça va être dans d'autres bails. Si je pars au Parlement, ça va être d'autres bails. Si je pars au Parlement, ça va être d'autres bails, mais Ezekiel au Parlement. Ezekiel, c'est le maire de Gatineau. Mais oui. Je te dis, bro, si Ezekiel est maire de Gatineau, je suis à fait n'importe où. Je pars au Parlement, je suis à fait n'importe où. Oh! Yo, je pars n'importe où. Le Parlement va dire, yo, tu connais le maire? L'évadier, il va dire, c'est mon boy. Il va aimer? C'est mon boy. Le barbershop, pour moi et mes amis, ça représente l'endroit où on est capable d'être 100 % vulnérables, de parler de tout ce qui nous passe par la tête, de parler de tout ce qui nous tracasse. C'est un moment où on est capable de se retrouver entamé, de juste vraiment oublier tout l'externe et de se focusser sur qu'est-ce qui est présent à ce moment-là, la diffusion présente. Ce qui fait en sorte que ça nous donne vraiment beaucoup plus d'opportunités de nous exprimer sur qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur, en fait. On pense que souvent être masculin, ça veut dire ne pas être émotionnel. Mais pourtant, c'est pas ça. Comme, tu peux être masculin, être émotionnel et ça devrait être une norme. Ça devrait être quelque chose qu'on apprend et qu'on explique aux gens qu'être émotionnel ne fait pas de toi moins une personne masculine. Mon espoir pour le futur, c'est que la plupart des gars, ou des hommes, soient capables de s'ouvrir un peu plus. C'est sûr que c'est difficile pour plusieurs personnes de s'ouvrir, puis on voit que la société n'a pas aidé là-dedans. Mais si on est capable de rendre les gens confortables, de trouver comme tous ces milieux où les hommes sont capables de se vider carrément émotionnellement, je pense que dans le futur, ça va permettre aux gens de vraiment, vraiment travailler sur cet aspect chez les hommes, qui est la santé mentale, mais aussi le reste, comme le côté émotionnel, le côté vraiment humain, que des fois, on pense que les gars n'ont pas, mais qu'en réalité, on l'a. Je veux que les gens retirent de mon histoire que n'importe qui peut parler, que c'est pas un moule, les gens qui parlent de la santé mentale, ils peuvent avoir l'air des gens comme moi, ils peuvent avoir l'air des gens différents de moi, mais que l'important, il faut parler, il faut s'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.